...à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Je suis sûr que c'est une ville que vous aimez. Oui, en effet, il y a beaucoup d'ambiance ici. Et le public est souvent très expressif. Il envoie un violent low-kick. Coup de poids. Et ça passe juste à côté, ce crochet de fou. Le coup de genou est puissant et parfaitement placé. Et allez, place au clinch dans ce combat. Assez vite. Mais c'était prévu. Oui, c'est toujours bien de pouvoir casser la distance pour gêner son adversaire. Ah oui, ce take-down en début de round a surpris son adversaire. Il a voulu l'emmener au sol tout de suite pour lui mettre une grosse pression sans le laisser s'installer dans ce round. Ils sont de retour debout. Quelle puissance dans son coup de pied. Spin in la fist. Oh, le coup de pied est bien, ça va. Très bien, même. Et ils sont certes. Quelle fluidité. Et le head kick encore. Le pull de ce round. Ah, si son adversaire ne relève pas les mains, il aurait tort de s'en priver. Ça peut lui offrir un KO. Super projet. Et le kick à la tête, il tombe à nouveau. Joli mouvement au sol. Superbe technique avec ses transitions. Comme quoi, une bonne technique de lutte, c'est toujours intéressant. Il est debout mais semble avoir mal. Ah, il a retrouvé sa base. Place aux dégâts maintenant. Bonne grosse frappe au sol. Je me demande si c'est la peine de se relever vu son état. Et voilà, on clinch. Oh, un gros crochet. Pas loin. Le coup de pied, voilà. C'est dans la boîte. Et sur l'adversaire. Et le coup de poing qui touche. Ah, il a des talents de boxeur. Encore 20 secondes. Le premier touchdown, ça y est, c'est fait. Alors celui-là, on l'a attendu à un moment. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au sol maintenant ? Et c'est la fin du premier round. Superbe takedown. Exécution parfaite. On revoit le coup de pied qu'il envoie au sol. Et on revoit ce violent coup de pied qu'il a fait chuter. C'est reparti. Deuxième round. Et le double jab qui touche. Deux fois, va le blocule. C'est sûr. Surtout quand la technique suit. Il le touche avec cette frappe. Les coups s'enchaînent parfaitement. Il manque son jab. En clinch. Le coup de pied. Il lui met un crochet en pleine tête. Il rate son doigt. Les victimes par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. Et ce soir, ils ont été servis. Et ce soir, ils ont été servis. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Et voilà. Vainqueur par KO. Assez difficile de faire plus convaincant. Oui, ce sera peut-être le KO de la soirée. Difficile de faire.